... A Rosebruck, juste à la frontière allemande, les houillères du bassin de Lorraine ont décidé, dans le cadre des nouvelles réglementations sur l'eau, une amélioration du système de rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel. En fait, cette station de recoulement consiste à reprendre des eaux pluviales et usées qui viennent à la fois de la cité française et une partie de l'Allemagne, qui arrivent et qui sont piégées dans ce talveigle-là suite à un affaissement minier. La durée du chantier, c'est à peu près un an, y compris les études, pour un montant d'environ 4,5 millions d'euros hors taxe. ... Un chantier de génie civil confié à l'Assad-Messe, dont l'expertise en la matière remonte à plusieurs années, comme nous l'explique son directeur général, Joël Richard. L'activité génie civil est une activité que la Direction régionale de l'Est exerce depuis très longtemps, et c'est en tout cas une activité permanente depuis une douzaine d'années. Nous avons commencé dans la région de Reims, essentiellement dans le cadre de stations de dépuration, dont on a réalisé le génie civil. Et maintenant, l'activité a pris un développement suffisant pour que nous ayons créé, il y a 3 ans maintenant, un centre d'activité spécifique qui organise et réalise ses travaux. Le rôle de l'Assad, la partie génie civil, c'est d'exécuter les bassins et le local technique. Donc nous avons 2 bassins, exécutés par avage, en partie basse, le bassin de pollution et la station de refoulement. Donc on construit l'ouvrage au-dessus du sol, par tranche, par rondelle de 2,50 mètres, à peu près, et chaque rondelle est descendue par avage, c'est-à-dire pour terrasse au milieu, et l'ouvrage descend par son propre poids. Je dirais que ce n'est pas une première par avage, parce qu'on a été exécutée il y a un an, mais vu le diamètre et la profondeur, on peut considérer que c'est une première. Le planning va se dérouler d'août à avril 2004, et en heures de travail, actuellement, ça représenterait à peu près entre 15 et 18 000 heures. Quant aux quantités, ce chantier en quelques chiffres représente 3100 mètres carrés de coffrage, 95 tonnes d'acier d'armature pour près de 10 000 mètres cubes de béton. Au préalable, il aura fallu extraire 5600 mètres cubes de préfouilles et plus de 1000 mètres cubes de terrassement intérieur pour le avage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada